ok je sais je chante pas bien c'est bon Jackson salut toi t'es encore là? t'es pas fatigué? Ah, c'était la grosse question Est-ce que ça allait s'arrêter au café numéro 200 Ou est-ce qu'il allait y avoir le fameux 201 Ça y est, on y est On est au 201 Voilà, comme ça là, t'es Rassuré là Alors, au moment où je l'enregistre C'est encore la Saint-Valentin Donc voilà On va espérer que tous ceux qui Ont fêté la Saint-Valentin Ont eu une très très belle soirée, les amoureux Il se trouve qu'avec Sandrine On ne fête pas la Saint-Valentin Non, nous on fête notre anniversaire de mariage La semaine prochaine, le 22 février Et pour des raisons très personnelles Pour des raisons D'un mauvais anniversaire, le 14 février Quelque chose qui nous a touché Qui nous a peiné, on ne le fait pas Et puis du coup A chaque fois Par rapport à cette date là On repère, il y a des choses Qu'on a trouvé un petit peu Un petit peu tordu On les garde en mémoire On se dit, ah tu vois Il y a encore une bonne raison Pour ne pas fêter Ça, alors Moi je voulais Je sais que ce café là Va sortir après Vos dîners d'amoureux Et tout ça C'est pour ça que je me permets D'en parler aujourd'hui Et en plus on a Diane Qui fait ses fiançailles Aujourd'hui, le 14 février Donc Toutes nos félicitations Diane Mais on a eu des exemples On a eu des exemples de filles Et de gars d'ailleurs Pas très Je trouve vraiment pas Pas très subtils Et surtout pas très sympathiques Des gens qui ont profité De la Saint-Valentin Pour profiter jusqu'au bout D'une relation Par exemple Alors je ne sais pas Est-ce que vous avez déjà Vécu ça ? Est-ce que vous voulez nous partager Quelque chose qui a été Dur à vivre ? Est-ce que vous avez fait vivre ça A quelqu'un Pour vous venger Par exemple ? Je ne sais pas moi Tu attends le 14 Le 14 février Tu sais qu'il va te remettre Un beau cadeau Une paire de boucles d'oreilles Un truc à 600 euros Et tu te dis Attends De toute façon Je vais attendre La Saint-Valentin Pour le larguer On va attendre d'abord Que la Saint-Valentin se passe Alors Est-ce que vous Vous êtes du genre A larguer la veille Le lendemain Le jour même C'est quoi votre truc ? C'est quoi votre truc Pour que ce soit Une vraie vengeance ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? Vas-y Oui je sais Je sais Je suis Mescane Mais oui mais Ça peut être rigolo Non Il y en a aussi Qui Bon malheureusement Ce n'est pas facile Pour tout le monde Il y a aussi Ceux par exemple Parmi vous Qui ont déjà Pris un râteau Le 14 février C'est le jour Où vous étiez Écoute Je vais attendre Le 14 février C'est le moment Ou jamais Pour lui dire Que je suis amoureux D'elle Et puis Bing Là Elle vous dit non Il y a aussi L'autre possibilité C'est Vous entendez Super bien Avec un gars Il est adorable Et tout ça Et bim La veille de la Saint-Valentin Il vous dit Bon ben écoute Demain Demain Je voulais Qu'il soit Ma valentine Une super relation Qu'est-ce qu'on va pouvoir lui dire Comment on doit réagir Alors Qu'est-ce que vous pensez De ces fêtes La Saint-Valentin Fête des mères Fête des pères Est-ce que vous trouvez Que ce sont des fêtes Qui ont lieu d'être Encore aujourd'hui Est-ce qu'on n'a pas tous compris Que c'était purement Et simplement Des fêtes commerciales Qui ont été Mises en place Justement Par les commerces Pour pouvoir Se faire Un maximum d'argent Se faire 30% de plus Sur le même repas Que vous aurez mangé La veille Ou le lendemain Est-ce que Vous ne trouvez pas Que c'est dépassé Aujourd'hui Quand on sème On sème toute l'année On se fait un spécial Est-ce que ça vaut la peine De se faire mal Au portefeuille Au budget Pour marquer Cette journée Oui Jackson Papa il l'a enlevé Mais je ne veux pas Jackson Ça va faire mal A ma main Si tu viens ici Tu vas faire mal A la main de papa Mon bébé Je l'ai enlevé Parce que ça te Ça te fait peur Mon petit cœur Oui je sais que ça t'inquiète Et puis tu stresses Oui Non Si tu veux Tu viens ici Donc Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous avez déjà vécu Est-ce que c'était Par contre positif Si vous avez envie De nous raconter Bien sûr du positif La belle soirée Que vous avez passé Pour votre Saint Valentin Qu'est-ce qu'il vous a offert C'était quoi La surprise Parce que c'est un soir C'est un jour Où il n'y a pas vraiment de surprise Tu t'attends à avoir quelque chose C'est comme quand tu reçois des invités Et puis qu'ils ont un bouquet de fleurs Tu ne fais pas Oh Oh Des fleurs Tu sais Donc là c'est pareil Tu t'y attends Alors comment tu dois réagir Est-ce que tu fais semblant Est-ce que tu as choisi Ou est-ce que c'est une vraie surprise Enfin bref Il y a plein de choses Qui pour moi aujourd'hui Montrent que c'est pas mal superficiel Comme beaucoup de ces fêtes Qu'on nous propose toute l'année Et je voudrais savoir Ce que vous en pensez Alors aujourd'hui On a deux semaines avant la Saint-Valentin Les prix spéciaux Saint-Valentin Et là pendant les deux prochaines semaines Ça va être l'après Saint-Valentin On casse les prix encore plus Parce que voilà N'oubliez pas Vous avez manqué votre Saint-Valentin Vous y êtes pris Enfin bref C'est comme la Noël T'as avant la Noël Après la Noël Le prix spécial Machin Alors si vous avez envie De nous raconter un petit peu Les arnaques aussi De la Saint-Valentin Allez-y C'est le but du soir De partager entre nous Une grosse question s'est posée Sur les réseaux sociaux De la chaîne Multitasman La chaîne bien sûr Je parle de la page Facebook Faut-il ou pas Arrêter cette chaîne Alors je voudrais d'abord Remercier tous ceux et celles Qui ont partagé Leur émotion Sur le café 199 Où je parlais justement Où je témoignais de ma colère Par rapport à ce qui se passait Sur la page Facebook Et donc voilà J'ai décidé aujourd'hui De ne pas lire tous ces messages là Et je vous en remercie Par contre J'ai tout le respect pour vous Et je vous ai tous lu Il n'y a pas un mot Que je n'ai pas lu Mais c'était parce que Je ne voulais pas Que ce soit trop lent Parce que sinon On n'arrivera jamais A faire un café de 12 minutes Je vous le dis tout de suite Le dernier café de 12 minutes On ne s'en rappelle même plus Voilà Mais ça aurait été trop lent A relire ça Et puis je n'ai pas vraiment envie Si vous voulez savoir Ce que je pense de Facebook Allez voir une petite vidéo Qui s'appelle Comment gérer Ton compte Facebook Aux chiottes Et j'ai déjà Là au moment où j'enregistre J'ai déjà les premiers Les premiers témoignages De Laurent Delicato Qui me dit Re coucou Ça là Elle est culte J'en ai mal aux joues Allez frérot Je te donne le truc Ce n'est pas les paramètres De Facebook Que tu dois chercher Mais dans ceux de Messenger Bonne soirée Malon qui nous dit Bonjour Benny Tu m'as fait tellement rire Aux larmes Ha 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 Laetit nous dit Hello mon Benny Je suis plié de rire Gros gros bisous Nadine Fraisse nous dit Bonjour Benny Non je ne le crois pas Tu es dans tes chiottes Je croyais qu'il n'y avait Que mes enfants pour faire ça Tu veux qu'on partage la vidéo Je rigole Tu m'as bien fait rire Allez à demain Dans le café Mais pas dans les toilettes Bisous Mais il faut la partager Celle là Ben oui Il faut la partager Il faudrait qu'elle devienne Virale Cette vidéo Comme ça au moins On n'aurait plus besoin De faire des ventes aux enchères Et autre chose Pour faire venir des sous Et pouvoir partir en Europe Faire le grand voyage Ben oui Et donc allez-y Partagez-la S'il vous plaît Partagez-la Partagez-la Elle ne parle pas de perroquet Elle parle de quelque chose Qu'on a tous dans les mains Notre téléphone Elle parle de Là où on est tous Sur Facebook Alors s'il vous plaît Partagez-la Si ça peut faire rire D'autres personnes Ça me fera super plaisir Donc oui Laurent comme j'explique Dans cette vidéo A lancé un sondage Pour demander Si vous vouliez Qu'on ferme la page Facebook Alors c'est vrai Alors c'est vrai Vous êtes très nombreux Sur Youtube A dire écoute Ben on n'a pas besoin De cette page Facebook Sur Youtube Tout se passe bien La chaîne se porte super bien Et c'est vrai Ça fait plusieurs semaines Maintenant Que j'ai plus besoin D'enlever Et de refuser des messages Tous les messages Sont approuvés à 100% Donc c'est un signe Que voilà On a une très belle communauté Sur Youtube Par contre Ce qui s'est passé Sur Facebook C'est qu'il y a des gens Qui arrivent D'autres sites de perroquets Des extrémistes Des chieurs Des emmerdeurs Qui veulent se faire passer Pour ce qu'ils ne sont pas Et voilà C'est ça qui a pourri Un peu le truc Et du coup Voilà Je voudrais vraiment Dire un très très grand merci A Develine Et à Laurent Pour tout le travail Qu'ils ont fait Ces dernières semaines Et puis Puis voilà Moi j'ai pété une coche Il y a deux jours Puis quand je pète une coche En général Ça rigole plus quoi J'arrive Puis bye 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 Vous le savez Si vous aimez ma chaîne Si vous êtes avec moi Vous savez très bien Que je ne suis pas là Pour la quantité Je suis là pour la qualité D'accord Donc même si on devait perdre 30, 40, 50 abonnés Ou 100, 2000 On s'en fout Peu importe le nombre d'abonnés Qu'on va perdre En faisant ça Tant que les meilleurs restent Et c'est ce que j'ai l'impression On a vraiment des très bonnes personnes D'ailleurs hier J'ai voulu détendre un peu l'atmosphère J'ai lancé des postes Genre Raconte moi ta meilleure blague Comme il s'appelle Sébastien Il s'est lâché mort Je pense qu'il avait ressorti Sa boîte de carambars Et il nous les a tous sortis Les uns après les autres C'était magnifique On était plié de rire Laurent m'en parlait encore aujourd'hui Vous avez également les anecdotes Je vous ai demandé Racontez moi l'anecdote la plus drôle Avec votre perroquet Et puis là il y en a eu de toutes les couleurs Entre celui qui se fait arrêter par la police Et que son perroquet mord le doigt du... Non c'est pas ça, c'est l'oiseau Il s'est sauvé On l'a ramené à la police Et les policiers l'ont mis en cellule Et le flic s'était fait mordre au sang Ça c'était rigolo On a Develine qui se retrouve avec son perroquet Qui se pose sur sa culotte Pendant qu'elle est aux toilettes Je suis pas le seul à faire des vidéos dans les toilettes Et avoir mon perroquet Bien que moi je l'ai pas amené ma Jackson Oui Je l'ai pas amené Donc si vous avez envie d'aller voir ça Allez les voir C'est sur Facebook Les anecdotes Alors Lorsqu'on a lancé Ouh ma fifi Mais oui je t'aime Mais oui tu te mets entre l'écran et papa Comme ça papa il peut plus rien faire avec l'écran Bon Allez faire un tour sur Facebook On a décidé avec Laurent De garder la page Facebook ouverte Vous êtes 90% même un peu plus Avoir demandé à ce qu'elle reste ouverte Donc on va vous offrir ce petit plaisir J'ai demandé à Develine de se reposer C'était beaucoup beaucoup de travail Ces derniers jours Ces dernières semaines Donc je lui ai dit Allez hop Tu prends un peu de congé On va te reposer Elle va te rajouter certainement un oeil de temps en temps Mais au moins elle est plus dans l'administration De la page On va pouvoir Donc continuer à faire tourner la page N'oubliez pas Ce n'est pas un forum aviaire C'est là Moi je vois là Il y a des gens qui nous montrent des belles photos De leurs oiseaux dans leur cage En train de chanter Leurs oiseaux en train de se baigner Vous en train de chanter avec votre oiseau C'est ça qu'on veut D'accord On ne veut pas Et allez lire la charte Vous êtes très nombreux à avoir signé la charte Lue et approuvée Vous avez bien compris On n'est pas là pour parler De comment on taille un bec Comment on taille des plumes Comment on taille ceci Comment on taille cela Ce n'est pas La page faite pour ça Il y a des milliers de pages spéciales Les perroquets je vous aime Les perroquets ceci Les perroquets cela Allez sur ces pages là Inscrivez-vous Abonnez-vous Et venez pas nous casser les pieds avec ça On est sur le prolongement de la chaîne Multitasman Pour nous amuser Pour déconner Pour rigoler Parler de tout et de rien Y compris pour parler Des bonnes nouvelles De certains de nos abonnés Et là je pense bien sûr A Valérie Galizzi On t'embrasse très très fort Ma Valérie Vraiment je te fais un gros 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 bisou Pour l'événement Que tu es en train de vivre aujourd'hui Tu vois tu ne l'as pas eu pour Noël Et Jour de l'An Mais tu l'as eu pour la Saint-Valentin Bon ok c'est ton fils Mais c'est quand même de l'amour Donc voilà On est très 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 heureux pour toi Valérie Puis je vais te dire une chose J'ai lu ton message Valérie Parce que voilà Je racontais que Certains abonnés m'avaient envoyé un chèque A Laurent Delicato Pour me faire un don Et à partir du moment Où je sais que Parmi vous Vous êtes Certains et certaines À avoir des problèmes Financiers Des problèmes de famille Des problèmes à résoudre La chaîne Facebook La chaîne Youtube Multitasman Elle est là pour vous apporter Du bonheur De la joie Elle n'est pas là Pour vous prendre des sous Ce n'est pas vrai Je ne veux vraiment pas Avoir cette image là Je n'ai même plus envie D'entendre parler De quoi que ce soit D'enchère Parce que j'ai tellement J'ai tellement été touché Par les insultes Que j'ai reçu à cause de ça Et donc toi tu m'as écrit Benny Je sais que c'est de moi Que tu parles Quand tu dis Qu'on a déchiré mon chèque J'ai vérifié C'est bien mon chèque Que tu as déchiré Maintenant du coup Je vais avoir honte Quand tu vas venir Viens nous voir en France Tu n'as pas à avoir honte Valérie Si je viens te voir en France C'est grâce aux dents Qu'ont en fait D'autres abonnés Le merveilleux dents Que nous avons eu Grâce au Bisoutime D'autres dents Qui sont arrivés encore Donc Tu n'as pas à avoir honte Valérie Je considère Que tu t'es ouvert Pas mal On a parlé presque une heure Au téléphone Une fois tous les deux Donc Je te connais Je sais par quoi Tu passes en ce moment Ce n'est pas facile Ton chéri Il a été hospitalisé Dernièrement Avec tes enfants Ça a été compliqué Ce dernier mois Donc Si je considère À un moment donné Que non Je n'ai pas allé Te prendre Des sous C'est parce que Je pense savoir De quoi je parle Et Loin de moi L'idée De faire cette chaîne Pour ça Donc Non Tu n'as pas à avoir honte Je te promets Que si j'ai l'occasion D'aller en France Au mois de mai Parce que normalement D'après ce que j'ai regardé Sur mes temps De disponible Je serai En France Je devrais être en France C'est encore En conditionnel En plus Je n'en ai pas encore parlé À des personnes Qui vont me recevoir Mais si ça devait se faire Ça serait du 29 avril Au 13 mai Donc j'attends De confirmer les choses Si c'est le cas Valérie Ça me fera plaisir De pouvoir te rencontrer Et tu n'as aucunement honte À avoir Alors Guillaume Va commencer Les premiers messages Des messages Que vous m'envoyez Tous les jours On y va avec Guillaume Qui écrit Coucou mon très cher béni J'ai voulu commencer Par ce Ce poste Parce que je le trouve Très important Pour la santé de tout le monde D'abord en tout cas De nos oiseaux Je vois que tu te bats encore Avec les mauvaises habitudes De certains Tu as complètement raison Ta chaîne n'a pas besoin De cela Tu le dis assez régulièrement Tu as tout mon soutien Dans cette croisade Je t'ai entendu dire Que tu donnais du vinaigre À Jackson Il s'agit du vinaigre De cidre de pomme Donc Je voulais en parler Entre nous Pour ne pas alimenter Quelqu'un que débat stérile Sur la page Merci pour ce respect Comme tu dis Elle n'est pas là pour ça Voilà quelqu'un Qui comprend le français Je voulais te dire Que quand j'ai eu Mon élevage de poules On m'a dit De donner aussi Du vinaigre de cidre Dans l'eau de boisson Mais en faisant des recherches J'ai cru comprendre Sans vraiment savoir Si c'était véridique Que le vinaigre Favorisait l'ostéoporose Il serait intéressant D'avoir une opinion De vétérinaire aviaire Car je sais aussi Que dans le vinaigre de cidre Il y a des principes Actifs spécifiques Qu'on ne trouve pas Dans les autres vinaigres Je peux te mettre Un lien Ou deux Si tu veux De pages traitant du sujet Il y a énormément de pages Qui préconisent Ce fameux remède Effectivement Effectivement Le vinaigre Décalcifie le squelette Et fragilise La structure des os Il serait intéressant De le notifier Si c'est vraiment dangereux J'aimerais que tu me donnes Ton avis Et le dosage Tu sais bien Que dans l'automédication On a une fâcheuse tendance A la surdose Quand il n'y a pas D'ordonnance Alors Tu as raison J'ai parlé avec Vétérinaire Avec Marc-Éric Avec d'autres personnes Là-dessus Oui A forte dose Ça peut être dangereux Tout comme Comme tous les vinaigres Tu sais qu'avec du vinaigre Tu peux nettoyer tes toilettes C'est un décapant Donc forcément A trop haute dose C'est dangereux Nous on a du vinaigre De cidre de pomme Pour Timothy Sandrine On boit tous les jours Avec du thé Donc on avait l'habitude On connait le produit Il faut en mettre Dans les gros bols blancs Que vous avez Dans les grosses cages Les bols en porcelaine Dans un bol comme ça Rempli C'est une cuillère à café C'est une petite cuillère à café Que vous mettez Et que vous diluez dedans Si vous respectez Ce rythme là Et que vous fassiez Des traitements De un mois Puis après Vous faites Une petite pause D'un mois Un autre mois Puis une autre petite pause D'un mois Il n'arrivera rien A votre oiseau D'accord C'est la dose Qu'il faut prescrire Pour un perroquet adulte Après quand c'est Pour des petits perroquets Quand c'est pour Des perroquets Comme les Comment on appelle ça Comme les cocaciels Les conures On parle de doses En gouttes là Parce qu'ils ont moins De boisson Dans leur eau Mais pour ça Je vais laisser Rémi Marie nous redonner Son dosage En petites gouttes Dans combien de millilitres Il en met Donc s'il te plaît Rémi je compte sur toi Pour pouvoir venir aider Nos abonnés Donc oui Tu avais raison De t'en inquiéter Mais d'après les informations Que j'ai pu aller chercher Alors c'est sûr Qu'il y a beaucoup De vétérinaires Qui font courir le bruit Que c'est très dangereux Qu'il y a des produits Parce que la chose C'est que c'est un vieux remède Et c'est un remède Qui fait que Tu n'as pas besoin De dépenser Dans des crèmes Dans des tas de choses Pour la peau De ton oiseau Et donc Voilà Merci beaucoup Pour ton courriel Là tu continues En me disant Je me suis permis De t'écrire en privé Car je viens de voir Que tu étais en train De remettre de l'ordre Sur la page J'espère que Toutes ces tensions Vont s'atténuer Et que la bisoutime Va reprendre le dessus C'est confirmé Elle a repris le dessus Tout le monde Est en train de rire hier Je voulais te faire Un petit message Depuis si longtemps Mais tu as eu Beaucoup beaucoup de travail Pour faire tourner La boutique Sur tous les plans Alors je ne voulais Pas t'embêter Mais je te réfère Je te réitère Tout mon soutien Dans cette magnifique aventure Que tu nous offres Cette ode A la fraternité Tu es une personne D'une qualité si rare C'est gentil tout ça Continue Ne change rien Tu resteras pour toujours L'homme qui m'a redonné Confiance en l'être humain C'est vrai que Certains sont cons Mais même A un niveau De compétition Ne sois pas trop méchant Avec eux Ils t'aiment toujours Après tout Alors Je t'ai répondu Je t'ai dit merci Mais quand on est capable D'écrire ça déjà Je t'ai dit franchement T'as pas besoin T'as pas besoin De multitasman Guillaume Pour diffuser De l'amour Autour de toi Et puis en prendre Tu vas être servi Pour toute ta vie Si tu gardes Cet état d'esprit là Go Tu connais le slogan De la chaîne C'est pas parce que La nature de quelqu'un Est d'être con Que je vais changer La mienne d'être bon Et effectivement Tu sais heureusement Que les cons sont là Puis moi J'apprécie ça Parce qu'en fait C'est grâce aux cons Qu'on apprécie Les bonnes personnes Et puis qu'on voit Waouh On est tellement bien entouré Dans la Bisoutime On est tellement bien entouré Sur Multitasman Que voilà Moi je pense que On a toutes les bonnes raisons De continuer à s'apprécier A nous aimer Et il faut vraiment Que ça continue J'ai tellement de beaux témoignages Qui vont dans ce sens là Y compris des témoignages Qui m'arrivent Directement par courriel On va faire Une petite pause Et on va tout de suite Aller lire Tous les messages Concernant Le café numéro 200 Un magnifique café Que je vous ai offert Avec la présence De Jean-Pierre Maché Photographe Chasseur d'images Et vous êtes très très nombreux A avoir donné votre opinion Y compris Quelqu'un qui l'a surpris J'en reviens avec ça Pour quelques instants Allez A tout de suite Et voilà Nous sommes de retour Donc on va commencer Avec Laurent Delicato Coucou tout le monde Waouh Benny Pour le café numéro 200 On a droit à un café RALLONGÉ Tu parles 1h53 Il a duré Non Jackson Ne commence pas Appuyez là Tu vas faire tour Montez mon bébé S'il te plaît C'est incroyable Que le bec Des perroquets Nduhara Arrive quand même Au niveau tactile Il fait fonctionner l'écran Ouais 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 Alors Pour le numéro 200 On a droit à un café RALLONGÉ Et quelle belle photo C'est un plaisir à regarder Merci J'étais limite sans mots Ouais Sans mots C'est la limite Mais je ne pouvais pas Rester silencieux Devant le travail De Jean-Pierre Bonne journée Létie nous écrit Coucou mon béni La belle Jackson Jean-Pierre Et la bisous team Félicitations Mon béni 200 cafés Très très beau diapo Bravo à Jean-Pierre Pour sa passion Gros bisous A vous tous Et à demain Christophe Dupont Nous dit Coucou béni Super tes vidéos Continues comme ça Je m'éclate tous les jours Que du bonheur Avec Jackson Plein de bisous A la famille Christophe de France A Nice Christophe Merci beaucoup Et puis c'était nouveau ici Donc on va te souhaiter La bienvenue Nadine Fraisse Nous dit Bonjour béni Merci pour ce petit café Et merci à Jean-Pierre Maché Ce grand monsieur De la photographie De très belles images Toutes ses couleurs Il y en a pour toutes Les passions Et on en veut Encore et encore Grand merci A tous les deux Kaya de la Ranta Bonjour à tout le monde Trop chou Ce petit Suki Adorable Oui ça c'était hier Avant qu'arrive mon invité J'ai filmé Suki Je vous l'ai mis Sur la chaîne Glamourista Nous dit Coucou tout le monde Quelle bonne idée Pour le café 200 C'était un plaisir De regarder toutes les belles photos Merci béni Bisous à tous Et là Mon ami Jean-Pierre Est revenu Cet après-midi Parce que moi J'ai fini De faire Le montage Il était minuit hier Donc lui Il était rentré Depuis longtemps On a mangé Un poisson cru Avec un grand poisson cru Au lait de coco Donc il est rentré chez lui Moi à minuit Je finis Il est revenu aujourd'hui Avec une clé USB Il voulait récupérer le film Je lui ai promis Que je pourrais lui mettre ça Sur une clé USB Pour qu'il puisse la montrer La montrer A sa fille Il m'a parlé de sa fille Hier Elle a 20 ans Puis tu l'entends Quand il parle au téléphone Ah oui tu vas rentrer là Ok d'accord Oui mon bébé Je t'aime Mon amour Papa gâteau Papa gâteau Et je suis en train De lui dire Je lui dis Ecoute viens voir Jean-Pierre Tout le monde En train de te dire merci Tout le monde En train de te dire Que tes photos Sont super belles Il n'y croyait pas Il dit Non tu plaisantes Je dis non Viens on va lire Les messages ensemble Et là je lis Emma Maché Moi je fais pas Le rapprochement Tout de suite Il fait Hé c'est ma fille Je dis comment ça C'est ta fille Ben oui Emma C'est ma fille Qu'est-ce qu'elle fait là Emma Il a fait des oreillères Elle dit Bravo Benny Pour tes 200 cafés Ça a toujours été une passion Pour moi YouTube Peut-être qu'un jour Je m'y mettrai Je partage avec toi Jackson Et mon papa Pour un maximum de vues Lâche pas ton beau travail Eh bien Emma On est très très heureux Et puis je peux te dire Que papa Il avait les yeux humides Quand il a vu Que tu l'avais regardé Que tu l'avais liké Et félicité Joe Barty Merrick Hello Suki Benny Et les votes Trop mignon le Suki Des neiges The best Or not the best Bon Je vais enfin me regarder Le 200ème Il me semble que tu avais mis Quelque chose sur le 200ème Que tu trouvais ça fantastique On a Dandy Music Bonjour Benny Bonjour les amis Coucou Jackson Très bon café J'ai adoré cette petite séance Avec ses photos magnifiques Un grand merci à Jean-Pierre Pour son partage Un café de deux heures Magnifique A consommer Sans modération A demain Pour de nouvelles aventures Bisous tout le monde Salut Benny Amitié Jérôme On te fait des gros bisous Mon Jérôme Magalie Garnier Bonjour tout le monde Bravo Jean-Pierre C'est magnifique Un vrai passionné Amouré de la nature Quelle patience C'est super ce qu'il fait Joyeux 200ème café A tous Merci Benny Pour tous ces beaux moments Gros bisous Gros bisous Magalie Fais quelque chose Parce que je pense Que t'as des remiges T'as une remige trop longue D'un côté Ouais Faut que tu tailles Ouais 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 Là c'est au delà Du naturel Tu vois T'as un petit côté Dragon Qui patine Tu vois Alors du coup T'as du mal À concentrer sur le Le Alors ouais Ouais Il y en a deux Trois remiges De trop Là les ailes du dragon Ça marche pas Magalie Mais non T'avais dit T'avais dit Que t'avais pas du tout De sang de dragon Il t'a voulu quand même Aller avec Avec Jandrine Tu vois ça là C'était une iraie monumentale Parce que Moi je peux rattraper le coup Je suis professionnel Je sais comment tailler les ailes Et faire en sorte Que ça Ça te fasse redevenir La gentille Fifi Que tu as été Pendant tous ces mois À venir À faire le party Avec Rico Et toute Toute la bande d'Adam Là C'est toi qui prends la décision Ouais 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 Justine Bonjour tout le monde Vous allez bien Je n'étais pas encore présente Pour le tout premier café Mais je suis arrivé un peu Avant de fêter le café numéro 100 Le temps passe si vite Happy 200ème café Et surtout un gros bisou Pour la chaîne J'adore ces petites vidéos Et espère pouvoir vous rencontrer Si vous réussissez à venir En Europe Touche pas à ça Jackson Catherine Dossy Tranquille Coucou Bon 200ème Bravo Voilà Trois mots Valérie Galizzi Coucou Magnifique grand café Par contre mon petit béni C'est là où elle nous parle Du fameux chèque Je te fais un gros bisou Ma Valérie Tu ne peux pas savoir Comment on est heureux Que tu peux retrouver ton garçon Isabelle Lavigne Bonjour à vous deux Et à toi Belle Jackson Mon café ce matin A été constructif Bravo pour le 200ème Et très hâte de voir Les 200 autres Et bien on enchaîne On signe Diane Martel Bonjour et bande de centième Merci à ton ami Jean-Pierre Pour ces belles photos d'oiseaux Vanessa Philippon Bonjour Bonjour Jean-Pierre Je me suis régalé En admirant tes belles photos Il s'est régalé Avec le poisson cru Je te le dis On a l'impression D'avoir été sur place Avec toi Elles sont juste Waouh Bravo Vanessa Non mais ça c'est vrai Je viens de lire Salvatore Caterina Nous écrit Bonjour Benny Jackson est ton ami Les photos Elles sont juste magnifiques J'adore J'ai adoré ce café de sang Au revoir Voilà je sais bien que je barque Tim Il allait revenir Bonjour Jackson Suki Benny Jean-Pierre Marc-Éric Sandrine Timothy Nathalie Diane Daniel Les bisous Tim Et les autres Il en reste encore après ça Et il y en a plein Ok d'accord Jackson doucement Pour la deux centième Un simple merci A ceux qui en fait Fend et feront vivre Cette chaîne Cette famille Pour les photos Elles sont superbes Et ça nous incite A ouvrir les yeux Trop souvent Nous ne regardons pas Je me suis déjà émerveillé Devant une grenouille De forêt De chez nous La mésange Qui vient tous les jours Picorer les graines En hiver La nature est belle Même quand il ne fait pas beau Mais il faut la regarder Pour le voir Bonne continuation A bientôt Merci Eric Diane Bonjour tout le monde Merci pour ces magnifiques photos Et bravo pour la deux centième Ist Creea Ist H-I-S-T Tirez Creea C-R-E-A-R-T C'est la nouvelle chaîne YouTube De Nadine Larmitou Nadine Qu'on connait très très bien Ici Sur la chaîne Facebook Elle vient de se lancer Sur YouTube Donc Allez la voir Ist Creea Si vous allez en dessous De la vidéo Elle va s'attendre De me dire Merci mon cher Bény Je t'aime Tu vas mettre ça d'ailleurs Merci mon cher Bény Je t'aime Signé Nadine Comme ça tu seras Comme ça tu seras capable D'écrire une seule phrase Et pas 600 mots Donc allez Cliquez sur Sur sa nouvelle chaîne Vous allez voir Elle va vous montrer Elle nous montre Comment on dessine Avec du fusain Avec du crayon A bois Du crayon à papier Allez voir ça C'est adorable Ça ressemble beaucoup A ce qu'on fait ici Avec beaucoup de gentillesse Bref Allez faire un tour Ist Creea Sous cette vidéo Allez cliquer dessus Abonnez-vous Ça fait toujours plaisir Pour une nouvelle Youtubeuse D'avoir des abonnés Qui viennent s'inscrire Allez regarder les vidéos Elles sont intéressantes Enrichissantes Donc voilà Bonjour Bény Bonjour Jean-Pierre Magnifique Un véritable chef d'oeuvre Jean-Pierre Tu es un grand artiste Et c'est une artiste peintre Qui te parle Savoir regarder Vivre et observer Et le secret Mais surtout Le don d'un artiste Tu parles de ton oeuvre Comme un vrai passionné C'est un grand bonheur Que tu nous as offert aujourd'hui J'ai moi aussi commencé Mes premières photos A l'âge de 7 ou 8 ans Avec mon petit Kodak Où il fallait mettre Un support Qui tenait les flashs En forme de cube Moi je me rappelle Très bien de ça On avait 4 photos Par flash Il ne fallait pas se louper Merci A tous les deux Pour ce grand moment Bisous Nadine L'Armitou Manon Jeté Bonjour à vous tous Ma famille Bonjour Bény Et le beau Jean-Pierre Un 2 heures De pur bonheur Merci pour le café Du bonheur 200 Bravo Et reviens nous voir Jean-Pierre Bisous Sérieusement Ça me fait tellement plaisir Quand je vous entends dire Que vous avez regardé ça En entier Parce que c'était ça J'avais envie de partager Vous avez vu les photos Qu'il y a À un moment donné Les photos avec les loups Je trouve ça fabuleux Il y a un canard À un moment Qui est tout noir Avec des taches blanches On dirait un échiquier Vous avez des L'aigle Écoute On se croirait Vraiment avec l'aigle Comme on l'imagine Dans les films américains Enfin bref Du pur égal Moi j'ai vraiment adoré Passer cet après-midi Là avec Avec Jean-Pierre Jean-Pierre Je trouve qu'il s'exprime Avec un Très très bon français Sans Sans qu'il y ait Trop d'accent Je lui dis Non mais t'inquiète pas Ils vont tous te comprendre Ça va bien fonctionner T'as été super bon Et voilà quoi Vous êtes tous là À lui dire merci Je peux vous dire Qu'il a été très 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 ému Très surpris aujourd'hui Zim Zima Bonjour J'espère que t'as passé Une bonne journée Bonne vidéo Continue Merci beaucoup Je vois bien Que ce sont des nouveaux noms Qui arrivent On a également fait Un petit tuto Sur Jackson En compagnie de Manouya Pour vous montrer Qu'on peut très bien Avoir un chat Et un perroquet Juste là À côté de l'autre Il suffit de Créer Des bonnes ondes Ouh Qu'est-ce qu'il y a Jackson Fais attention À ton gros bec Natacha nous dit Coucou Benny Et toute la bisoutime Merci pour ce super petit tuto Tout est dit Plein de bisous Super petit tuto C'est pas un tuto ça Comparé à ce que tu nous as préparé Dans le prochain Natutos Avec Écoutez Elle nous a fait Une vidéo exceptionnelle Sérieusement Là vous n'avez même pas idée Vous avez vu la différence Entre le premier Et le deuxième Natutos C'était déjà Grandiose Ah mais là On est dans du speedberg Non mais Vous allez voir Tout accessoire Il y a tout qui vient avec Son copain à un moment donné Il se met tout nu Il fait un scriptiste intégral Derrière Avec des autocollants De multitasman Partout Mais il cache rien Il cache rien Bah non Bah non Agali Écoutez les filles Ça va être terrible Le Natutos C'est limite Le Naturos Tu vois En tout cas Croyez-moi Il dure 20 minutes Elle est en train de faire Comme les petits cafés Le premier C'est genre 12 minutes Le deuxième 15 Puis là on est à 20 Ça va monter Mais c'est que du bonheur A regarder Je vous le réserve Pour la fin de semaine Ça va sortir vendredi Pour le week-end Laurent Delicato Coucou tout le monde Génial Cette entente cordiale C'est vrai Entre Manouia et Jackson Bonne soirée Et bonne Saint-Valentin A tous Merci Lolo Là on va aller Sur vos questions Perroquées Inis Avis Nous dit Coucou Bon appétit Pour commencer J'ai une question Petit Piu Mon inséparable Âgé de 8 ans A un comportement bizarre Depuis le décès De son compagnon Qui lui était un EAM Élevé à la main Piu Piu Est un oiseau sauvage Il court dans les deux coins De sa cage Comme s'il était poursuivi Alors que Pas du tout Et aucun de mes plumeaux Ont déjà fait ça Ça m'intrigue J'attends une réponse Et merci d'avance Bisous au nouveau 73 mots Non bah c'est pas mal Déjà 73 mots Alors cette réaction là Oui c'est sûr Qui doit être marqué Par la disparition De son inséparable Donc voilà Déjà Donc il y a quelque chose Qui se passe dans sa tête Qui n'est pas clair Moi ce que j'essaierais de faire C'est de déplacer La cage de place Mettre la cage ailleurs Retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur Faire changer la déco Mettre un nouveau jouet Ou un vieux jouet Qui n'avait plus vu depuis longtemps Essayer de faire Un premier test comme ça Pour voir si ça va avoir Une conséquence Sur ton oiseau Et puis Si tu me dis qu'il est sauvage Il serait difficile de le sortir Tu ne m'as pas dit S'il a les ailes taillées ou pas Ouh là là Il faut dormir un peu Ben Mais essaye ça Et puis on verra Ce que ça donne D'accord On a l'arfion Alors là j'ai dû réduire Pour ne pas dépasser Les 100 mots C'était quand même assez lent Puis c'était un petit peu Il y avait un peu de tout là-dedans Bonjour Benny Cette chaîne YouTube Est extrêmement bien construite Bien que je commence A me perdre parmi les 200 cafés Je ne comprends pas pourquoi Par exemple D'autant qu'il n'y a que la moitié Qui m'intéresse Dans le contenu C'est quoi la moitié C'est Muti Ou Taskman Qui t'intéresse J'aimerais savoir Parce que moi ça m'intéresse De savoir s'il faut Que je change quelque chose Dans les cafés Par rapport à vous tous Mais ce sont mes goûts Il faut qu'il en ait Pour tout le monde Donc déjà J'ai un bel esprit de partage Cependant La suppression de mon post Sur Facebook M'a énervé Car il s'agissait De la question suivante Qu'est-ce qui a fait Que vous vous êtes engagé Dans l'aventure Des oiseaux Alors T'es une nouvelle Tu n'as pas encore De perroquet D'après ce que j'ai compris Et tu poses Cette question là C'est pas ta question C'est pas parce qu'on a supprimé Ta question Qu'il faut te fâcher Ce que toi Tu n'as peut-être pas vu C'est les réponses Qui sont arrivées Et le problème Qu'on avait Avant qu'on mette de l'ordre Et avant qu'on nettoie Tout le monde Et tous les parasites C'est que certains Tout de suite Ont commencé à dire À d'autres Ah mais t'aurais dû faire ça Ah t'aurais pas dû faire ça On se lance pas comme ci Comme ci Comme ça Et voilà Tout le monde commence à donner Des conseils Et c'est pas forcément Des bons conseils Les gens se basent Sur leurs choses Donc je veux pas revenir là dessus Mais on a enlevé Tant poste Mais regarde Tu vois je parle de toi Et puis je t'ai lu en entier J'ai dû enlever des petites choses Pour que ce soit plus simple Il n'y avait absolument Aucune question D'ordre vétérinaire Mais c'est pas que Les questions d'ordre vétérinaire On a parlé également Du sevrage On parle de l'élevage On parle Il y a plein de choses Dont je veux pas Qu'on discute Sur la chaîne Ce n'est pas Un forum aviaire Donc ta question Que tu veuilles ou pas Elle va appeler Des gens Qui vont vouloir Commencer à expliquer Qu'un oiseau Avant de le prendre Il faut savoir Si patati patata Et puis des fois Ils vont dire des choses Qui sont absurdes Ok Donc Entre ceux qui ont commencé Sur un coup de tête Ceux qui ont des oiseaux Depuis leur enfance Etc Mais surtout Une réponse extrêmement intéressante Parlant de la différence Entre patient Et crise de gosse Marquée de maturité Peut-être un sujet De vidéo Je la mettrai en favori Assurément Alors Tout ça là C'est des questions Dont on a déjà parlé Sur Multitas Si vous allez chercher Dans la playlist Béni et les oiseaux J'explique Qu'on ne prend pas Un oiseau Comme ça Ce n'est pas Sur un coup de tête On ne décide pas D'acheter un oiseau Pour la fête de Noël Ou un truc J'ai déjà dit Plusieurs fois Que c'est C'est un vrai engagement De prendre un oiseau Donc tout ça On l'a déjà traité En vidéo Je le mettrai en favori Etant actuellement Dans l'introspection Sur l'adoption D'une perruche Je suis déçu De ne pas avoir eu l'occasion D'obtenir plus de réponses Suite à la suppression Du post Des réponses Tu vas en avoir Sur la chaîne Multitasman Ça c'est certain Et comme je te dis Je ne veux plus Ce genre de questions Sur la page Facebook Donc je comprendrais Que tu n'aies pas envie De continuer à rester là On n'est pas là Pour ça On peut parler De son oiseau On peut rire Avec son oiseau Chanter Même parler De toute autre chose Que d'oiseau S'il faut là Mais je ne veux pas Qu'on considère Que la page Facebook Soit une page Un forum aviaire Si vous n'arrivez pas A vous mettre ça dans la tête Tout comme Quand tu dis Qu'il y a la moitié Du café Qui ne t'intéresse pas C'est bizarre Parce que c'est ça La chaîne Multitasman Et ça me fait de la peine Je me demande C'est quelle moitié Que tu n'aimes pas Parce que On n'est pas ici Juste pour parler De plus mots On n'est pas des extrémistes Les gens qui suivent Depuis le début Le savent Il n'y a pas d'extrémistes Ici Ceux qui pensent Que les oiseaux Là c'est que les oiseaux Qu'il faut aimer Que les oiseaux Puis que les humains Ce n'est pas bon Les chiens Ce n'est pas bon Non non Ici on aime la vie On aime tout Ok Donc Voilà Tu prends tout Tu ne prends rien Mais tu ne viens pas te servir Et en plus A un moment donné Tu parlais Du fait que ça te gavait De voir que sur la page Facebook Il y a des abonnés Qui parlaient de faire Des ventes aux enchères Et ça ça t'énerve Parce que les youtubeurs Sont tous là pour faire de l'argent Tu vois regarde Tu es en train de mélanger des choses Il y a des abonnés Qui sont passionnés Par leur chaîne YouTube Il y a des abonnés Qui aimeraient me voir En métropole Et qui savent que Ce n'est pas à moi De débourser ça Parce que tout simplement Je n'en ai pas les moyens Et puis C'est logique Que tout le monde Puisse participer Je n'ai jamais demandé ça C'est venu d'eux-mêmes Donc je n'ai pas voulu lire Complètement Ce que tu as écrit A ce sujet Parce que je trouvais Que c'était vexant Pour ceux qui ont mis la main A la poche Tu dis clairement Et puis le message Est toujours sous la vidéo Tu as dit clairement Que toi ça te gavait Que tu trouvais ça C'était trop etc Est-ce que ça te gave Le nombre d'heures Qu'un YouTuber Peut passer A travailler Pour vous offrir Toutes les informations Est-ce que tu penses Que ça C'est juste normal De faire ça Oui je suis un passionné Oui je fais ça Avec plaisir Mais laisse donc La joie Et le bonheur Il y a plus de joie A donner qu'à recevoir Laisse le bonheur Et la joie Aux gens de vouloir participer Et de se lancer J'ai pas envie D'entendre parler De ce genre de choses Et qu'on critique Les gens qui ont tout simplement Envie d'aider la chaîne Et ils sont très très nombreux Et parmi tous les gens Que j'ai lu Là il y en a plus Que tu crois D'accord Je suis désolé Je sais que j'ai une réaction Un peu négative Envers toi là Mais j'ai pas l'impression Que tu reflètes L'image Que j'attends De mes abonnés C'est juste ça Qui me dérange Puis mes abonnés Même parce que Je suis quelqu'un Qui suis franc Puis je dis les choses Telles quelles Je te souhaite Bonne chance Pour la suite Ça c'est très gentil Continue de montrer Ton amour Pour les psittacés Car c'est le moteur Principal de la chaîne Non 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 C'est ça C'est ce que toi Tu penses Ce n'est pas L'amour des psittacés C'est l'amour tout court C'est l'amour Que j'ai pour toi Pour tous les abonnés Pour la vie Pour la nature Pour mon chien Mon chat Pour l'été Pour l'hiver Le printemps Non non C'est pas les psittacés Ça là Si tu as ça dans ta tête Enlève-le Moi C'est pas parce que Ça fait 40 ans Que j'ai des perroquets Que c'est le centre De ma vie Non Moi mon centre de ma vie Là aujourd'hui C'est ma femme Mes enfants d'abord Tu vois C'est ça Le centre de ma vie Les psittacés Là C'est une partie De ma vie C'est bien pour ça Que j'ai dit Muthi Tasman Toi Et puis Je te fais un énorme bisou À la fin Je ne suis pas fâché Après toi C'est juste que tu représentes Certainement une partie De mes abonnés Qui pensent ça Et je voudrais juste Rectifier le tir Et il permet de réunir Tous les passionnés Du monde aviaire Et les autres Il n'y a pas que Des passionnés du monde aviaire Il y a aussi D'autres personnes Aujourd'hui Qui sont sur cette chaîne Qui ont juste envie De rire S'amuser De parler d'autre chose Même si les avis divergent Je te remercie Pour avoir lu Tout mon message Certains diraient Pavé César Morituri Te salutant Donc voilà Je voulais le lire Je te remercie Bien sûr Je remercie toujours Les gens Pour ce que vous pouvez Apporter à la chaîne Et là Ce message là Il a apporté quelque chose C'est au moins L'éclaircissement Sur ma vision De ma chaîne Multitaskman Pour moi ici Là c'est autant important De parler de cuisine C'est autant important De parler de relations D'amitié C'est faire du vélo Tout ça Ça fait partie De la chaîne S Alrissand Bonjour Bénie Et toute la famille Continue comme ça Tu es au top Ne te laisse pas décourager Par des troublions Je ne regrette pas D'avoir découvert la chaîne Je m'éclate Cool Les lives avec Marc-Éric Question Comment faire voyager Une petite connure soleil De 3 mois Que l'on va adopter Dans 15 jours Avec 650 km De voitures à faire Cage définitive Ou petite cage Pour un bébé Moi je te conseille Une toute petite boîte Comme ça Tu sais dans laquelle On met Les boîtes de transport Pour les petits lapins Ou les petits hamsters Ça se ferme Il y a plein de trous Pour la respiration Pour respirer Tu mets une belle Petite couverture au fond Puis tu poses ton oiseau Là-dedans Puis tu vas pouvoir Lui parler régulièrement Regardez Et de temps en temps N'hésite pas La voiture Elle est fermée Il ne peut pas se sauver Tu vas le prendre Contre toi Puis commence à créer Le lien Sur les 650 km Mais non Surtout pas dans une cage Définitive C'est ridicule En plus Avec le froid Qu'il fait Non Moi je te conseille De faire comme Je viens de te dire Rania Gamma Est-ce qu'un perroquet C'est jaloux ? Ça j'ai voulu finir avec ça Parce que c'est la Saint-Valentin Puis la jalousie Ça fait partie De l'un des gros problèmes Qu'on a Dans les couples Le couple que tu vas former Avec ton oiseau Ce qui se passe Rania Le perroquet J'ai pas envie de dire Qu'il est jaloux Le perroquet Il est possessif Pour moi Il y a une petite nuance Avec ça Il est possessif Et il t'aime Il t'aime Parce que tu lui apportes Sa sécurité Tu lui apportes Son lot d'affection Tu lui apportes Tout ce qu'il ressent Tout ce qu'il a besoin Tu réponds à cette maladie Qu'il a La dépendance affective Et du coup Je n'ai pas envie de parler De jalousie Mais par contre C'est certain Qu'il ne va pas supporter Que quelqu'un d'autre Puisse mettre une distance Entre lui et toi Mais ce n'est pas une question De jalousie C'est une question De attention Il te perd Il perd Cette Comment on dit ça Cette autorité Que tu peux avoir sur lui Il perd cet amour Il perd cette attention Il perd Il veut avoir Tout ton attention Donc ce n'est pas De la jalousie C'est juste Qu'il a besoin De se sentir en sécurité Ce sont des proies Donc quand ils choisissent Un partenaire C'est un partenaire Qui va être capable De les protéger S'il y a besoin Qui va être capable De protéger Leur progéniture Donc je parlerai plus De possessivité Et du trouble Donc de la Comment on appelle ça De la dépendance affective D'accord Et ça encore une fois C'est mon opinion À moi là Ok Moi je n'étais pas Comportementaliste Je n'étais pas Vétérinaire C'est ce que j'ai pu Repérer en 40 ans Avec des perruquets D'accord Allez On va encore faire Un café d'une heure Je n'y crois pas Bisou Love Vien vite Vien vite Me sauver la vie Bisou Love Alors Bisou Conn et Bisou Love Sont en train de discuter Alors Bisou Conn a dit Tu sais que moi J'ai déjà été marié Deux fois Ah ouais Et toi Bisou Love T'as été marié Combien de fois Moi j'ai été marié Trois fois Trois fois Ouais j'ai été marié Trois fois J'ai été marié Trois fois J'ai été marié Trois fois Ah ouais Et puis Ils sont où Comment ça se termine Ils sont morts Tous les trois Ils sont morts Tous les trois Ouais Tous les trois Ils sont morts comment Ben le premier Il est mort Il a été emprisonné Par des champignons Ah ouais Donc Et le deuxième Ben le deuxième Il est mort Parce qu'il a été Emprisonné Par des champignons Ben dis donc Quelle coïncidence Et le troisième Comment il est mort Ben le troisième Il a été assassiné Assassiné Ouais Il a été assassiné Comment ça se fait Qu'il a été assassiné Ben Parce qu'elle n'a pas Volu manger Ses champignons Oh 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 Elle fait peur Cette histoire De bisous Jackson Ouais Mange pas Tes champignons Zuck Ben dis donc Elle rigole pas Hein Oui je sais C'était lent Encore une fois Je vous fais de gros bisous Pour m'écrire Multitaspan777 At gmail.com Attention On continue Avec Les petits pouces en l'air Yes Tout le monde Les pouces en l'air S'il vous plaît Cliquez sur les pouces en l'air Comme ça Les abrutis Parce que j'ai Jobartime justement Qui dit Je comprends pas Les Qui mettent les pouces en bas Là c'est quoi Ces cons là Allez-y Vous mettez des pouces en l'air Hein Refaites un bac Sur tous les cafés Vous avez oublié De mettre des pouces en l'air C'est tellement rien Tu appuies toujours Sur le petit pouce Bling C'est fini Ça se fait Allez On y va N'oubliez pas De partager cette vidéo Si vous avez aimé ça Partager Partager C'est comme ça Qu'on va agrandir la famille Qu'on va pouvoir s'y voir Et faire la fête Des groupes en fris Oui Puis si t'es pas encore abonné Si t'as pas compris Ce qui se passe ici Si t'as pas compris Qu'on parle de tout Hein Pas que de perroquies On parle de tout ici On parle même de Facebook Eh bien abonne-toi Maintenant Clique sur le petit bonhomme Avec le chapeau Avec les lunettes Une photo qui a été prise Par Jean-Pierre Maché Merci A demain